Le fait qu'il a nommé à la tête de notre ministère une dame que nous connaissons très bien, Fadiouf, parce qu'elle est dans le secteur de la pêche depuis très longtemps et qu'il connaisse la pêche aussi. Nous espérons qu'elle va faire ce que le président de la République voulait dans le secteur de la pêche. Aujourd'hui, c'est un grand pas, même une victoire, parce que ça fait plus de 12 ans que nous combattons pour qu'on publie la liste des navires. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on a déploré ce problème ici même, dans cet endroit même. Tout le monde sait qu'au niveau du Sénégal, avec le nombre de navires qu'on a publiés, et je ne cècherai pas de remercier le ministre de la pêche, Fadiouf, donc tout le monde sait que cet pavillon-là, on parle de la sénégalisation, donc tout le monde sait que parmi les 132 navires que nous avons, il n'y a que 19 qui battent pavillons étrangers. Et les 132 qui restent, je pense qu'on a dit que c'est des pavillons sénégales. Est-ce que tous ces navires-là, qu'on soit disant pavillons sénégalaises, est-ce que c'est réellement des pavillons sénégalaises ? Et c'est ça que le coordonnateur Pierre vient de dire. Ce que nous demandons, nous voulons plus de transparence par rapport aux pavillons sénégalaises.